bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de rentrée mois de septembre je vous le dis tout de suite ça n'est pas la même formule que d'habitude nous avons changé nous allons maintenant vous présenter cet horoscope par des camps alors je vous fais un petit rappel les réseaux sociaux facebook twitter instagram les consultations privées au téléphone avec zoé avec moi ensuite vous avez bien évidemment le site 12 pour vos compatibilités votre horoscope quotidien et puis vous avez aussi la possibilité de faire partie de notre communauté de soutenir notre chaîne en m'appuyant sur le bouton rejoindre que vous trouverez sur votre ordinateur verso et ascendant verso dans votre horoscope de ce mois de septembre premier décan alors j'ai l'air joyeux comme ça mais ça va pas être très joyeux bon c'est juste une période je mets l'accent sur le temps fort du mois parce que bon pour le reste ça ira mais bon il va y avoir vénus va rentrer en scorpion le 10 du mois et du 10 au 17 elle sera en dissonance avec saturne qui est dans votre premier décan donc forcément saturne et vénus il ya un côté triste privatif perte et vénus elle est dans votre secteur de carrière qui représente aussi les personnes importantes de votre vie ce qui compte vraiment donc vous pourriez soit avoir un problème avec une de ces personnes soit craindre pour ça pour sa santé pour sa vie pour son avenir bref pendant plusieurs jours vous serez ainsi vous êtes née fin janvier vous serez vraiment très très perplexe très remué intérieurement peut-être mal dans votre peau aussi mais il faut pas négliger la notion financière le côté financier de vénus et donc avec cette dissonance entre vénus et saturne qui est chez vous il se peut que vous manquiez d'argent ou que vous ayez peur de manquer un parce que la stabilité n'est pas acquise définitivement pour le premier des camps uranus a fini son son transit déstabilisant mais vous n'avez pas encore retrouvé votre sécurité financière vous allez la retrouver ça va venir avec jupiter qui va être l'année prochaine dans votre secteur de bon c'est sûr que vous allez l'argent va revenir mais pour l'instant il manque il peut manquer éventuellement 1 et donc bon la solution c'est de vous restreindre avec saturne il ya toujours des restrictions 1 donc là c'est un passage un petit peu obligé deuxième décan vous c'est l'opposition entre vénus et uranus qui va avoir un effet ça va être le temps fort de votre mois de septembre cette opposition vénus uranus depuis le sagittaire depuis le scorpion donc ça va être environ entre le 20 et le 30 vous la sentirez un petit peu avant incertainement bon uranus vous le savez est en train de mettre un peu la pagaille dans votre vie elle est rentrée dans le deuxième décan du taureau il ya déjà quelques mois donc vous le sentez bien elle est allée jusqu'à 14 degrés du taureau donc c'est jusqu'au milieu de votre décan sa dissonance a influé jusqu'au milieu de votre décan et bon là vénus s'oppose à uranus donc forcément va y avoir des tensions va y avoir de l'anxiété il y avoir des moments un petit peu compliqué à gérer alors ça va jouer ou dans le domaine affectif ou dans le domaine professionnel puisqu'elle est vénus est en 10 donc quand je vous dis l'affectif c'est parce que c'est vénus quand je vous dis le domaine professionnel c'est parce que vénus est en 10 mais il ne faut pas oublier la notion matérielle financière de vénus donc potentiellement ces trois domaines peuvent être source de problèmes ou l'un de ces trois domaines c'est peut-être pas les trois en même temps je l'espère pour vous mais bon potentiellement un de ces domaines peut être une source de grande tension pour vous donc ce qui vous est conseillé c'est vraiment la relaxation 1 même si vous avez un petit peu la boule au ventre essayer de de vous détendre parce que bon ça sert à rien d'éprouver un ces tensions dans votre corps ça ne peut que vous faire davantage souffrir donc trouver le moyen de vous détendre quelle que soit la technique que vous utiliserez troisième décan alors vous c'est un bon aspect je suis contente pour vous mercure fait une boucle en balance donc elle est en harmonie depuis la balance et elle va stationner dans le troisième décan donc elle va être en rapport avec vous tout ce temps là toute la fin du mois et en même temps bon aspect jupiter qui est revenu chez vous alors elle est encore rétrograde donc peut-être que les bonnes choses qui s'annoncent vont pas être totalement on pas s'épanouir se développer totalement mais dès que jupiter redeviendra direct 1 c'est à dire dans le courant du mois d'octobre là bon tout ce que vous avez pu mettre en place ou espérer ou en tout cas développer tout ça va porter ses fruits un vous serez content vous serez satisfait il ya du profit à l'horizon de la fin de l'année avec ce bon aspect jupiter qui est donc un booster un petit peu par mercure peut-être que vous avez eu à vous avez mis un projet en place cette année vous avez travaillé sur un projet et que il va se mettre en place ce mois ci 1 avec mercure on va communiquer peut-être dessus vous allez en parler ou en faire parler 1 autour de vous peut-être vous allez même faire de la publicité avec mercure en balance il ya une notion de publicité vous faites parler de vous et des personnes avec qui vous avez monté ce projet aussi vous n'êtes pas seul là dedans ça c'est une certitude un que vous n'êtes pas seul donc voilà c'est une un bon mois pour vous parce que même si cette conjonction se faire pas cette conjoncture plutôt se se forme dans la deuxième partie du mois un c'est dans l'air c'est dans l'air et l'air et parfumé ils sont bons et vous allez vraiment être satisfait du résultat et pas seulement ce mois ci 1 c'est octobre novembre décembre où jupiter continuera finira le travail qu'il a commencé un en début d'année j'espère que vous allez passer un bon mois de septembre n'oubliez pas que vous avez les live le mardi soir de 20h30 à 22h que vous pouvez vous abonner à notre chaîne comme ça vous serez prévenu des sorties de nos vidéos et que si vous voulez plus d'horoscopes vous pouvez appeler le 30 de 10 elle est sur rtl point fr ou sur le site du figaro tv magazine et que si vous voulez plus d'horoscopes vous pouvez appeler le